J'ai pensé à écrire ce livre parce que je me suis rendu compte dans ma pratique clinique en tant que psychanalyste qu'un certain nombre de patients me parlaient de références culturelles modernes. Alors ça va des adolescents, parce que je reçois un certain nombre d'adolescents, qui parlent de leur rapport aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, aux virtuels, d'une manière plus globale, aux adultes qui ont des références culturelles qui deviennent des objets de transfert partageables. Alors c'est quand même ce point de départ là qui m'a fait réaliser aussi que la psychanalyse est une théorie, au fond, inscrite dans sa chambre culturelle. Depuis le début, en publiant deux ouvrages sur l'adolescence de Freud, je me suis rendu compte de l'immersion culturelle de Freud dans la culture de son époque. Alors il se trouve que dans mes travaux, je me suis intéressé de manière assez précise à un certain nombre d'objets culturels modernes. Et c'est cette connexion, au fond, puisque la culture est intemporelle, cette question de la modernité et de la culture qui m'intéressait pour cet ouvrage. Dans cette perspective-là, on pourrait dire qu'une des hypothèses centrales de l'ouvrage, c'est le rapport de l'être humain au réel, c'est-à-dire à la capacité de se sentir réel. Est-ce que la culture vient restituer quelque chose ? Est-ce qu'il y a une évolution ou pas ? Alors, mon hypothèse, c'est que bien sûr il y a une évolution, bien sûr que la science et la modernité ont un impact certain sur le sentiment d'existence ou de continuité d'existence du sujet. Alors, il s'inscrit dans cette collection par le fait que je centre mon propos sur la modernité de la culture et les connexions entre la culture et le champ clinique. Par exemple, je pense que c'est un exemple tout à fait significatif. Quand je m'intéresse à un patient, quand j'entends un patient qui me parle de ses fantasmes sexuels en fonction de personnages de jeux vidéo, ça montre comment les images infiltrent la vie psychique et fantasmatique du sujet. Quand je m'intéresse par ailleurs à Michael Jackson ou Iron Man, il me semble que ça interroge non seulement l'actuel, mais aussi les perspectives du futur, c'est-à-dire comment on sent son corps, comment on l'anime, et là encore, comment à partir de ses sensations corporelles, on peut penser aussi le sentiment d'identité. Alors évidemment, ce sont des jonctions à entrées multiples, mais la perspective, c'est effectivement tout en reconnaissant l'héritage du passé, comment on se projette par exemple à partir des peintres, avec le street art, dans la culture de demain, et donc comment la culture finalement, comme les patients, nous renseigne sur le sujet et sur l'être humain. C'est à mon avis un ouvrage qui est tout à fait ouvert à toutes sortes de publics, dès le moment où bien sûr un certain nombre d'objets culturels dont je parle, que ce soit des séries, des films, des manifestations culturelles diverses et variées, Michael Jackson que j'ai cité tout à l'heure, un héros de bande dessinée, un super héros Iron Man. Tout ça, c'est évidemment un éventail absolument ouvert, où on peut, y compris par intérêt, par une certaine vision psychanalytique de certains aspects de la culture, s'y intéresser. Mais c'est aussi cette jonction avec la clinique qui me paraît essentielle, et qui donc touche tous ceux qui sont concernés par le contact avec la clinique, que ce soit évidemment des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, mais aussi des éducateurs, des assistantes sociales, l'ensemble du champ social finalement et l'ensemble du champ du soin, dès le moment où bien sûr la culture est également un outil dans notre pratique clinique, et ça, il semble que c'est aussi une idée essentielle de l'ouvrage.